Le message que vous allez écouter est le message de notre Seigneur Jésus-Christ, prêché par le Serviteur de Dieu, le berger Hachia, pas comme Marie. Réjouis-toi sincèrement dans le Seigneur, pour montrer au diable qu'il est bon d'être enfant de Dieu. Je vois que les mains sont encore plus fortes que ça. Alléluia. Comment procède l'homme fort ? Luc chapitre 11, verset 21 au verset 22. Luc chapitre 11, verset 21 au verset 22. Selon ce qu'il est écrit, Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, s'il est plus fort que lui survienne et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépôles. Que Dieu ajoute sa faveur à cette parole. Premièrement, Luc nous décrit l'homme fort comme totalement armé. Il dispose de beaucoup d'armes. Il possède beaucoup d'armes. Et toutes ces armes-là, sont entre les mains de certains démons, qui sont sous son contrôle, qui accomplissent ses oeuvres. Vous voyez, dans un état, vous ne verrez pas le chef d'état-major lui-même être dans la rue pour tirer. Mais, il est en charge de plusieurs garnaisons, plusieurs poudrières, et qu'il va passer à l'attaque, qui distribue ses armes-là à des éléments pour opérer. Il y en a des mêmes pour l'homme fort. Il faut le comprendre bien-aimé. Il a des armes. Deuxième chose, l'enfant a son domaine d'opération, son domaine de juridiction. La Bible nous parle de son palais. C'est le lieu central d'où ses stratégies sont planifiées, et à partir duquel il contrôle l'homme. Troisièmement, l'enfant revendique la possession de tout ce qui tombe dans son domaine d'influence. Vous voyez que Luke nous parle de ses biens. Ses biens peuvent être soit des armes, ses biens peuvent être également des vertus. L'histoire de ce jeune informaticien priant, très compétent, qui lorsqu'il fait un stage, tout le monde veut le garder. Mais il s'est avéré que sa maman, carte des banques, était reine de la sorcellerie au village. Ne vous laissez plus séduire. Les sorciers ne sont pas nos vieilles mamans qui ont des teintes arrachées, nos vieux tontons au village, qui ont des yeux rougis par le bandit, ou bien par le coup de coup. Elles sont en talons à Biga. Elles sont en costume à Biga. Et donc, la reine de la sorcellerie du village, c'était sa maman. Elle aime tellement ses enfants, surtout celui-là en particulier, qu'elle a décidé de ne pas le tuer. Mais elle a bloqué son travail. Et comme il avait des idées aussi de mariage, elle a bloqué son mariage. Vous voyez, le travail et le mariage, ce sont des deux vertus capitales. C'est-à-dire, c'est comme si tu as tué une personne. Si la personne ne peut pas travailler, mais elle n'est plus rien. Si elle n'arrive pas à se réaliser socialement, elle n'est plus rien. Et lui, c'était le cas. Il va dans des stages devant une intelligence supérieure. Même ceux qui sont ingénieurs confirmés, quand ils sont en contact avec lui, toi, c'est celui qui va te garder. Et la période où on lui dit demain ou dans la semaine on va signer ton contrat quand il arrive tout joyeux à la maison, il annonce à toute la famille et la même nuit un phénomène bizarre se passe dans ses rêves. Il se voit en train de coucher à sa propre momente. Quand même à côté de ceux-là, à ce large avançant, il raconte une jeune fille tant que la jeune fille vient comme ça, il n'y a rien. Le jour où il dit à ses parents « Ah ! » Ça fait plus de un an que je suis à cette jeune fille. « Vraiment, je vais faire quelque chose de sérieux. » Donc, apprêtez-vous. Je vais m'engager même s'il n'y a pas encore du travail. La même nuit, il se voit en train de coucher à sa propre momente. Et quelque chose se passe, cette relation se brise. Et à un moment donné, un de ses amis a trouvé que sa vie n'est pas normale. Déjà, au BTS, il était meilleur. Un enfant brillant croissait le sage ensemble. Tout le monde croit que c'est lui qu'on allait garder. Et on les a gardés. Et lui, on l'a libérés. Donc, lui, qui a commencé à rencontrer Dieu, il a dit « Ton cas n'est pas simple. » Il faut que tu t'inities à la prière. Parce qu'il est en réalité en sorcellerie. Il était le mari spirituel de sa maman. Il nous a dit que c'est la reine de la sorcellerie. Il nous a dit également qu'elle a décidé de ne pas tuer ses enfants. Elle a localisé un des dents et bloqué ses vertus. Et ce sont ses vertus qu'elle utilise pour alimenter son trône de la sorcellerie. Mais c'est très, très important. Et c'était son cas. Alléluia. Et quand elle a commencé à prier, il est venu à un temps comme celui-ci. Le jour, elle avait jeûné. Et l'homme de Dieu qui pria a dit « Il faut que le feu descende. Tous vos ennemis spirituels qui se mettent au travers de votre bénédiction, que le feu descende des cieux comme Asselam et Gomorrah et le consume au nom de Jésus. » Et donc, ce jeune a prié, il s'est connecté à la prière de foi. Les prières de foi sont souvent des prières simples. Que le feu descende. C'est tout. Il a connecté sa foi à ça. Et pendant qu'il faisait s'éveiller, le feu est descendu. Sa maman à la maison tombait. Sa peau s'est froncée comme si elle était brûlée. Je ne vais pas aller. 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 C'est moi. C'est moi. Tout le monde autour d'elle. Il a commencé à confesser. Il arrive de la veiller. Il tombe sur cette scène. La maman qui avoue. C'est là qu'il va réaliser que même quand il était au village, quand les gens le voyaient, voici le petit mari de sa maman. Ceux qui voyaient les ongles, tout ça. C'est là qu'il va réaliser encore. Tenez-vous bien, il n'est pas le plus âgé. Il est le plus âgé. Mais c'est lui qu'on sait en premier sur la table. Envoie son papa. C'est ce qu'il dit qu'il veut manger à la compréhension. Pendant Noël, il dit, il se souvient que quand il y a un cadeau qu'il n'aime pas, par exemple, on peut acheter une voiture que tu es recommandée pour lui et puis son grand frère un vélo. Si il ne veut pas la voiture te recommander et qu'il veut le vélo, on arrache le vélo du grand frère lui donne et puis on dit au grand frère il va-t-il te recommander. Donc il y a eu ce petit fait là. C'est après qu'il a compris qu'il a commencé à avoir la révélation. Bien-aimé, faisons attention à ces choses-là. Et puis vous savez, l'Africain est maître de la parole. Il y a beaucoup d'ethnés en Côte d'Ivoire où on dit que avant de parler, il faut parler. passant sur les accounts, n'importe qui ne prend pas la parole en public parce que la parole est sacrée. Donc quand un Africain te dit quelque chose, quand il te dit je ne t'aime pas, en réalité il me dit qu'il t'a dit à tuer. Il faut envoyer un code. Moi-même, je l'ai vécu. Pendant que je voulais me marier, on s'est marié jeune, mon épouse et moi, et on avait une mission. Je lui ai dit bon, la famille a une réunion quelque part. Je l'ai dit là pour venir. Va lui annoncer la bonne nouvelle. Donc elle s'en va à cette réunion-là. Une maison, lui dit ah, notre petite belle est là. Tu as une nouvelle pour nous. Donc elle donne la nouvelle. Je lui savais déjà. Et tout le monde fait semblant ah, c'est bien ça, oh, félicitations. Et puis une méthode. Après, l'appel à côté, vous la même là. Vous avez quel âge vous voulez vous marier? Vous n'êtes pas quand vous voulez vous marier parce que c'est vous qui vous voulez vous marier. Mariez-vous en voie. Donc, ma fiancée avant, ma femme aujourd'hui, elle m'a dit ça. Elle a parlé jusqu'au père, elle a dit bon, tout le monde était content, mais il y a une tante là qui a dit quelque chose de bizarre. Elle m'a dit il fallait commencer par ça. Ne jouez pas avec les Africains. Voyez, un jeune est mort comme ça, ça m'a fait mal. De mon village, un ami d'un de mes frères, je lui ai dit il fallait m'informer. On allait sécuriser ce jeune. Un jeune qui a commencé à travailler au trésor. Vous savez que dans cette régie, ils ont chaque trois mois ils ont des bons bonus. Et donc, lui a commencé à construire. Vraiment, un jeune, il n'est pas dans les bois de nuit, il n'est pas dans les maquis. Il a commencé à construire. Et dès qu'il a commencé à envoyer le sable et mettre à faire la première brique, un de nos enfants se lève pour dire dans l'autre petit, il a vu construire une maison. Une semaine après, il est mort. Ne jouez pas avec les Africains. Le langage en Afrique est un langage codifié. Quand la personne dit ça, vous riez. Mais vous déclenchez tant de choses de prières agressives. Parce que l'enfant s'en fout de vos larmes, il s'en fout qu'elle soit son parent. Le seul langage qu'il comprend c'est le langage de la violence et de la brutalité. Donc l'enfant, il revendique sa possession. Voyez que cette maman-là qui aimait son enfant pour alimenter son trône de la sorcellerie, c'est la vertu du mariage et la vertu du travail. Souvent quand j'explique à les gens, ils disent, mais comment les intellos comment les sociétés peuvent vous bloquer si vous êtes dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Enfin, c'est vrai, c'est pas l'imaginaire. Voyez un peu elle est high cloud. Voyez comment aujourd'hui on peut sauvegarder toutes nos données dans les airs. Mais il y a des serveurs victuels, n'est-ce pas? Donc tout ce que tu as stocké comme travail, tu le balances et c'est stocké. c'est comme ça aussi que la sorcellerie fait. Quand ils prennent la vertu, ils stockent ça. Et comme son palais est soit dans les cieux, soit sur la terre, soit dans les arbres, soit dans les eaux, donc toi tu ne sais pas. Mais il a high cloudé ça. Et il a mis ça quelque part. Et c'est ça qu'il met sur le marché. C'est un peu comme une voie en ligne. C'est comme ça qu'il opère. Toi tu ne sais pas. Tu vas jouer avec ces choses. Donc premièrement il est bien armé. Tous ses agents ont des armes. Deuxièmement il est un palais. Troisièmement il y a quelque chose qu'il a volé qui lui appartient et qu'il appelle ses biens. Il appelle ça ses biens. Bien-aimé c'est très important. Très très important. Je veux insister vraiment. Ne pense pas que c'est ton frère. c'est ta maman c'est ton papa il s'en fout. Au contraire même il rit avec toi. Il rit avec toi. Il y a un jeune qui avait commencé un jeune musulman qui s'est converti et son papa était imam dans une ville de l'Est de la Côte d'Ivoire où il y a beaucoup de mosquées. Et ce jeune son papa venait de revenir la quatrième fois à la Mecque. Parce que quand tu fais une fois tu es élag mais quand tu fais ton nom tu grandis en titre et lui il annonce qu'il est chrétien. Tu viens d'où? Voyez parce que l'enfant jamais je ne cherche pas à te tuer comme ça. Ce n'est pas assez rentable mais il va t'humilier. Quelqu'un il est là puis tu vas souffrir il y a une joie quoi. Voilà c'est comme un peu une jouissance qui se prolonge. Si tu es fini c'est fini. Donc ce jeune il a annoncé qu'il se convertissait ça a choqué toute sa famille et donc il y a une rencontre pour le tuer. Donc les gens pensent à l'empoisonner ils vont les détruire spirituellement et puis il y a un qui a dit non si on fait ça ce n'est pas bon et je vous dis comment il opère l'enfant si vous le tuer comme ça il a tout parlé de son affaire de Jésus donc s'il met un coup c'est pas bon mais il faut qu'on fasse perdre l'envie aux gens et c'est pourquoi l'enfant aime s'attaquer aux catholiques baptisés il sait que tu communis tu as des grosses médailles au cou mais lui-même il est catechiste il est chef chrétien il s'en fout de ça je vous ai dit que la seule chose qu'il respecte c'est la violence c'est pourquoi le maître nous a dit depuis Jean-Baptiste depuis la mort de Jean-Baptiste depuis cette mort en violence le royaume des cieux sous violence et seulement les violences en emparent donc ils vont décider de le rendre fou là quand il va se promener nu c'est témoignage de folie d'humiliation d'abaissement voyez quand l'homme est réduit à sa prie simple expression glorifie le royaume donc là j'ai compris dans le monde spirituel que c'est un peu comme la trophée quand il veut l'opérer vous ne voyez pas ce que j'ai fait à l'autre si tu es mort c'est fini donc il faut avoir conscience de ces choses et puis ne pas jouer avec ça si vous ne vous lèvez pas pour mener la guerre tiens à ton voisin si tu ne te lèves pas dis-lui fort dis-lui fort dis voisin si tu ne te lèves pas si tu ne te lèves pas pour mener la guerre dis-lui tu vas mourir tu vas mourir et tu risque de mourir frustré mais qu'il y a soit les prouesses de l'homme fort je t'aime dans tes 10 ans qui est plus fort que lui quand vous allez à 1 Samuel chapitre 17 verset 4 la Bible nous parle d'un homme qui sortit alors du camp de Philistines et s'avança entre les deux armées voyez pourquoi l'auteur sacré dans toutes ses précisions c'est tellement important il sortit alors du camp de Philistines et s'avança entre les deux armées et on donne son nom il s'appelait Goliath et puis on dit il était de Gath hallelujah peut-être que vous n'avez pas bien lu le livre de Samuel mais Gath vous vous souvenez qu'à un moment donné l'âge d'alliance a été envoyé là-bas par les Philistines comme je dis souvent aux gens que les Moroïdes c'est une malédiction c'est à partir de ce verset et quand l'âge d'alliance est entré à Gath Dieu a établi sa suprématie tous les habitants qui étaient là-bas ont été frappés de Moroïdes donc les gens commençaient à crier mais c'est l'âge d'alliance qui nous fatigue ils ont envoyé ça dans une autre ville les Philistines où il y avait des gens canqués l'âge les a frappés encore donc ils ont mis l'âge sur un chariot et puis ils ont chassé ça voyez donc il y avait un contentieux entre le dieu des Gath et le dieu des Hébreux donc quand Goliath s'avance pour lui choisissez un que je le combatte celui qui gagnera son peuple gagnera mais Goliath faisait confiance à ses dieux parce que Agath avait des sorciers puissants n'oubliez pas que Goliath était un géant vous vous souvenez Génèse chapitre 6 Goliath de la classe ceux qui sont nés entre les fils de dieu donc les démons les anglais déchus et puis les êtres humains les anachimes tous ces géants là qui habitaient Jéricho et c'est cela que la mythologie grecque a reproduit en parlant de Hercule donc Goliath c'est un Hercule vous comprenez un peu voilà c'est pourquoi jamais il est fort comme Hercule quand il est chrétien il faut dire il est fort comme Samson parce que Hercule c'est un démon Alléluia donc Goliath savait de quoi sur quoi il était assis Goliath était un mi-démon mi-homme 4 mètres extraordinairement grand donc quand il a provoqué la confrontation il savait qui il était Goliath était un homme fort Alléluia et c'est quoi David lui dit tu viens contre moi avec la lance et les javelons mais moi je viens contre toi avec le nom de l'éternel et aujourd'hui même l'éternel Alléluia te fera tomber je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel aux bêtes sauvages et tout le monde saura comme Israël il y a un dieu il y a peu ça va maintenant l'acte de contrition maintenant l'acte de contrition alléluia gloire à Dieu alors nous allons prier prier pour activer ce zoo mais pour cela il faut que Jésus soit dans ta vie pas d'une manière culturelle pas d'une manière sentimentale pas d'une manière cosmétique pas d'une manière folklorique mais que tu aies une expérience vivante et personnelle je vous ai dit que le christianisme est plus qu'une religion c'est une relation c'est une relation c'est pour l'église catholique depuis un concile le concile des trentes a abandonné l'idée selon laquelle en dehors de l'église point de salut pour dire en dehors du christ point de salut parce que quelqu'un peut être un féticheur et puis Jésus peut le toucher dans sa capote si tu crois qu'à l'enfer tu seras surpris de le voir à la droite des pierres mets la main sur ton coeur et fais cette prière sincèrement si tu veux être catapulsé dans le règne des lions il faut que tu naisses de nouveau prie avec moi Seigneur Jésus j'ai entendu ta parole peut-être depuis longtemps je te connais peut-être je suis baptisé peut-être je suis confirmé peut-être même que je te sers dans un groupe mais ce soir tu dis par la bouche du salmiste que tu sens les cœurs et les reins sens-moi en profondeur et là où il y a l'iniquité là où il y a l'amertume là où il y a le ressentiment détruis-le par le sang de Jésus et reconstruis-moi avec toi Seigneur solennellement devant mes frères et mes sœurs je déclare que je t'accepte de nouveau comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur je renouvelle mon alliance avec toi je reconnais la suprématie du sang de Jésus sur ma vie je soumets tout mon être à l'autorité de la parole de Dieu merci Seigneur Jésus tu as les paroles de la vie Dabar 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 Jésus tu as les paroles émission prophétiques pour aiguiser ta connaissance spirituelle avec le berger Hachia pas comme Marie Dabar Jésus tu as les paroles de la vie Dabar qui est intéressé merci de nous contacter au 01 31 51 06 22 42 63 28 60 81 63 65 67 67 68 69